Je me dis, voyez bien, avoir une idée, c'est pas de l'ordre de la communication, en tout cas. Je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication. En un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi ? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait, une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. L'autre terme, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état où nous devons croire, ce que nous sommes tenus de croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. Et indépendamment de ces mots d'ordre, et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication ? Aucun. Aucun. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, en revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance ? Alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps, ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art. Je ne sais pas. Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit, c'est la seule chose qui résiste à la mort.